Musique Vous qui ployez sous le fardeau Vous qui cherchez le vrai repos Ne craignez pas pour votre corps Ne craignez pas devant la mort Levez les yeux vers le Seigneur Crier vers lui sans perdre cœur Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Vous qui tombez sur le chemin Le cœur blessé par les chagrins Ne craignez pas pour votre corps Ne craignez pas devant la mort Levez les yeux vers le Seigneur Priez vers lui sans perdre cœur Levez les yeux vers le Seigneur Priez les yeux vers le Seigneur Priez les yeux vers le Seigneur Priez les yeux vers le Seigneur De la paroisse du Sacré-Cœur J'étais membre de l'Apostolat De l'Association du Groupe de l'Apostolat Et participait N'est-ce pas ? A la liturgie Je faisais les lectures et tout Mais un jour, je crois que nous avions l'habitude d'aller à Bec-Omo C'est une petite ville au nord du Canada Au nord du Canada Justement, lorsque je suis arrivée à Bec-Omo L'animatrice du groupe m'a demandé de lire la lecture du jour Et la lecture du jour, c'était le jeune homme riche Qui vient trouver Jésus pour lui dire qu'il a tout donné Qu'est-ce qu'il doit encore faire pour avoir la vie éternelle Le Seigneur lui dit Va, vends tout ce que tu as et suis-moi Mais il arrive, mon Seigneur, que cette lecture que je faisais C'est à moi que Jésus s'adressait Et Jésus me demandait de tout laisser et de le suivre Alors je me suis dit, mais c'est pas facile Parce que me voici moriée, veuve Et mère de trois garçons, de trois fils Est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est possible ? Mais j'avais lu la vie de Sainte Chantal La vie de Sainte Anne de Citton Et je crois avoir lu la vie d'Elisabeth Elisabeth Anne Citton Oui, oui, oui Alors je me suis dit, mais peut-être qu'il y a possibilité Je crois que vous avez parlé de cela Mais vous m'avez demandé d'attendre J'en ai parlé à Père Nolande, qui était le curé de la paroisse Il ne m'a pas tellement encouragée Mais je me suis dit que j'allais à Beccomo pour faire un mois de discernement Et effectivement je suis allée à Beccomo Et le mois de discernement s'est confirmé par la lecture de cette évention Je me rappelle que vous étiez moriée et vous êtes devenue veuve Et vous travaillez aux Nations Unies Je travaillais à la paroisse avec le Père Nolande Mais avant ça vous travailliez ? Avant cela j'ai travaillé aux Nations Unies Oui, je travaillais aux Nations Unies Et vos enfants maintenant sont adultes ? Ce sont grands moriés Deux étaient moriés Et bon, je les ai appelés pour leur demander ce qu'ils pensaient Et ils m'ont dit que j'étais libre Que je pouvais me remorier Donc c'était pas un problème Et donc vous avez pris la décision ? Alors j'ai pris la décision, mais aller où ? Et dans quelle congrégation ? Alors j'ai demandé au Seigneur de me donner un signe Et un matin, alors que j'étais au bureau Sœur Edwidge arrive justement pour voir Sœur Carmel Et pour vous parler de Sœur Carmel justement Il faut dire qu'il soit Edwidge Sœur Edwidge est la supérieure de la congrégation des filles de Marie Elle l'était à l'époque Elle était à l'époque supérieure Et alors je lui dis J'ai été inspiré comme ça Je lui dis, Sœur Edwidge, après, quand vous aurez fini avec Monseigneur et Sœur Carmel Est-ce possible de vous voir ? Parce que j'aimerais vous parler de moi Et Sœur Edwidge accepte À son retour, je lui parle Et elle me dit, très bien, je fais prier pour vous Je fais s'en parler Et je vais voir pour vous Mais comptez sur mes prières Entre temps, la congrégation des Sœurs avec Homo Me presse et me demande une réponse Ma réponse n'était pas très claire Parce que j'étais très attirée par la situation en Haïti Pour parler jeune Haïtienne Donc voilà qu'entre temps, Sœur Edwidge me répond Elle me dit de... Elle me dit qu'elle a parlé de moi Donc vous avez été acceptée J'ai été acceptée Donc vous êtes allée en Haïti Je suis allée en Haïti Vous avez passé combien d'années en Haïti ? Bon, j'ai passé 3-4 ans en formation En formation En officia Finalement, vous avez fait vos vœux Finalement, j'ai fait mes vœux Et j'ai été envoyée au Cap-Haïtien Au Cap-Haïtien, à l'école du Sacré-Cœur Vous avez passé combien d'années au Cap-Haïtien ? J'ai passé 2 ans au Cap-Haïtien J'étais justement en charge Une de mes fonctions, c'était de cheminer Avec le groupe Solidarité Que Sœur Carmel avait institué Et entre temps, ils ont décidé N'est-ce pas, de me faire rentrer à Port-Prens La communauté, ça vous apprenez Le fait rentrer à Port-Prens Pour pouvoir compléter ma formation En prenant un cours de pédagogie A Élie Dubois Donc c'est ainsi que j'ai passé un an En Haïti Et il était temps pour moi De faire mes vœux perpétuels Et on a décidé pour moi De rentrer au 3ème an Donc j'ai fait la formation Pour les vœux perpétuels Et je suis devenue Et ensuite, après ça, vous êtes rentrée aux Etats-Unis Après ça, ils ont eu une transition ouverte aux Etats-Unis Et à Westbury Où je suis rentrée avec Sœur Cécilia Pour m'occuper de la communauté haïtienne à Westbury Et vous avez été heureuse Oui Vous avez passé combien d'années ? 4 ans à Westbury Vous avez passé un certain âge Donc vous avez pris votre retraite Pas encore Je crois que j'ai travaillé avec vous pendant 10 ans Oui, c'est ça On a travaillé au collège pastoral Vous avez travaillé ? Oui, au collège pastoral Puis nous avons travaillé ensemble pour les conventions Les réunions Et l'avancement du... Et de tout cela, vous gardez un souvenir ? Je garde un très bon souvenir de la mission De toute la mission Et je remercie au Seigneur De m'avoir donné l'opportunité De pouvoir aider Et je remercie au Seigneur 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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